Alors je passe la parole à Bernard Courtade pour INA-Expert. Merci beaucoup. Voilà, donc Bernard Courtade, responsable des stages des formations droit et gestion de production à INA-Expert. Voilà, je voudrais rendre témoignage ce matin du bilan du stage qui s'est donc déroulé à Brice-sur-Marne le 29 et 30 novembre dernier, donc sur le thème des mécanismes d'aide à la production audiovisuelle. Il n'est pas paradoxal, effectivement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Donc nous avons un public déjà de producteurs très assidus, très motivés et vraiment exprimons dès le début du stage un vrai besoin sur effectivement cette thématique qui est notamment la thématique des financements. C'est une thématique qui peut paraître effectivement au premier abord connue des producteurs. En fait, très vite, ces producteurs nous ont dit qu'ils n'en étaient pas vraiment, ce n'était pas vraiment leur connaissance du quotidien, même s'ils en connaissent finalement tous les contours. En fait, souvent, les producteurs ne connaissent pas les codes et les règles non écrites finalement de ces aides. Souvent, il y a effectivement au-delà de ce que peuvent énoncer les organismes porteurs de ces aides, publics et privés notamment, souvent de belles plaquettes sont proposées. Mais néanmoins, au-delà de ces plaquettes, effectivement, parfois, on se perd dans la littérature et on n'a pas forcément finalement la grammaire, la syntaxe pour proposer effectivement des demandes d'aide en bonne et due forme avec le langage, effectivement, avec les attentes de ces organismes. Donc, effectivement, la formation, très vite, a trouvé sa pertinence par rapport finalement... D'ailleurs, il faut aussi rendre hommage à l'intervenant qui était aussi... Nous avons fait un choix pédagogique, finalement, d'un même intervenant sur ces deux journées pour renforcer effectivement la cohérence et la pertinence de la thématique. Effectivement, donc, Frédéric Pithors, en l'occurrence, parce que c'est lui dont il s'agit, donc Frédéric Pithors est consultant, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Frédéric Pithors, c'est un consultant, est un conseil en financement. Il accompagne effectivement les producteurs dans leurs risques, finalement, de financement s'il en est. Ils sont grands. Et donc, en production, vous le savez, finalement, depuis l'amont de la production jusqu'à la balle, le producteur peut être confronté à différents risques de nature financière. Donc, effectivement, Frédéric a une bonne expérience, une bonne expertise. Donc, la formation se déroulait en trois temps. Un premier temps concernant effectivement les apports de définition, de repères essentiels, sans quoi on peut parler effectivement avec pertinence de ces aides, si nous n'avons pas effectivement les langages communs par rapport à cela. Donc, pour effectivement en faire la demande, la formulation, donc, comprendre les critères d'éligibilité de ces aides, c'est essentiel. Donc, Frédéric a bien énoncé dans un premier temps, notamment sur le plan, leurs deux axes principaux, bien sûr, les aides au développement d'un projet de production du visuel. Ça, c'est essentiel. Quand on veut développer un projet, au moins avoir une lecture assez globale et concrète et cohérente de ces aides proposées. Et puis, un second temps, un second volet consacré aux aides à la production. Vous voyez, donc, deux parties essentielles et distinctes. Donc, d'une part, le développement, quand il s'agit de développer un projet. Donc, quelles sont les aides qui concourent à ce développement ? Et puis, d'un autre côté, pour la production par elle-même, effectivement, les aides concourant à la mise en production et à la production du projet. Donc, ce temps consacré à ces définitions, donc, nous a quand même pris une journée et demie, il faut bien le dire. Donc, bien sûr, entrelacé, loin de nous, d'infliger aux participants qu'un apport théorique, bien évidemment, en permanence, il y avait le souci, effectivement, d'apporter des exemples. Donc, en fait, la formation s'est trouvée en alternance, donc, proposée avec un suppli le dosage entre apport d'informations de nature théorique technique et puis de nature pratique. Et puis, finalement, c'était aussi délibéré de notre part, finalement, de composer dans ce stage, c'est bien naturel, dans un stage de formation, un caractère de formation professionnelle, donc, de conclure par une demi-journée sur un vrai cas pratique. Donc, effectivement, ce cas a été proposé en fin de stage, lors de la dernière demi-journée. Nous avons, effectivement, donc, proposé un cas un petit peu ambitieux, d'ailleurs, peut-être trop ambitieux, puisqu'il n'a pas pu être totalement terminé. Mais même s'il n'a pas pu être terminé, effectivement, donc, l'important, c'est, effectivement, c'était de dénoncer les logiques. La logique de raisonnement, effectivement, comment s'approprier, finalement, par rapport à un projet donné, par rapport à un projet concret, effectivement, donc, l'ensemble de la problématique liée aux aides. C'était aussi le sens de la formation, de replacer les aides au sein d'un plan de financement. Ce n'est pas de demander une aide pour une aide, ça n'a pas de sens en soi. C'était aussi de donner un peu plus de sens, finalement, à la démarche du producteur par rapport à la demande d'aide, vous voyez. C'était aussi de replacer les aides dans le financement de la production de manière plus globale. Aussi, à hiérarchiser les aides, parce qu'effectivement, dans la demande d'aide, effectivement, ça impose au producteur très vite, effectivement, un besoin de réhierarchisation de ses aides, vous voyez, en partant de son propre besoin. Et puis, effectivement, en cheminant dans sa démarche de producteur par rapport à son besoin de financement, de comprendre, effectivement, quelles sont les demandes successives qui viennent, finalement, à être proposées, soit au CNC, à la région, etc., à la Commission européenne, s'il y en a, etc., selon la nature du projet. Ça, c'est très intéressant, parce que ça permet, effectivement, donc, d'avoir, en soi, et sans risque, sans frais, lors d'un stage de formation, finalement, une prise de parole, aussi, au sein du stage, pour, effectivement, énoncer, finalement, des problématiques et, notamment, des raisonnements que nous n'aurions pas, peut-être, la possibilité de faire au quotidien, n'est-ce pas ? En solo, dans son propre entreprise, là, c'est, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est, simplement, l'acquisition des connaissances, au mieux, finalement, dans un temps donné, un temps très court. Et, d'ailleurs, de ce point de vue-là, d'ailleurs, les participants nous ont dit qu'effectivement, ils avaient totalement reçu, 5 sur 5, la durée du stage. C'est très important, effectivement, quand on compose une offre de formation, de penser, effectivement, on en parle à l'instant, effectivement, à d'autres, avec d'autres organismes de formation, effectivement, de trouver des réponses, en termes de formation, qui soient en adéquation, avec, aussi, les disponibilités des participants. Vous le savez parfaitement, vous êtes aussi concernés par cela. Donc, les producteurs ont peu de temps, donc, peu de moyens à leur disposition. Donc, quand ils font, effectivement, l'effort de la formation, c'est, effectivement, d'avoir, effectivement, une réponse en formation qui soit, le plus en adéquation avec leurs besoins. Et, effectivement, pertinente par rapport à une durée. Et, là, en l'occurrence, effectivement, tous les participants nous ont dit, finalement, le bien-fondé d'une formation de deux jours, qui peut paraître courte au départ, finalement, chemin faisant, mais, effectivement, donc, cette formation, en tout cas, a été reçue en adéquation par rapport à leur temps disponible. Je pense que, même si, au terme du stage, lors du bilan, effectivement, qui a été très nourri, parce que, finalement, nous faisons toujours remplir une fixe d'évaluation à chaud pour les participants, participants à nos stages, mais aussi nourris d'un tour de table. Et, lors du tour de table, effectivement, quand on recherche, un peu plus avant, effectivement, les remarques, et, notamment, les besoins, les points faibles, voire les points faibles de cette formation, eh bien, effectivement, la demande reste toujours sur plus de pratiques. C'est vrai qu'en l'occurrence, il faut toujours faire plus au niveau de la pratique. D'ailleurs, s'il y a une formation successive à celle-ci, effectivement, je serais attaché, effectivement, à instiller encore plus, effectivement, à l'étude de cas, en tout cas, de replacer l'étude de cas terminale plus au centre de la formation, pour en faire un fil rouge, et notamment, faire en sorte que le producteur, les participants à cette formation, en tant que producteur, effectivement, puissent cheminer encore plus avant dans le raisonnement, et puissent encore affirmer plus de choix, de possibilités, en tout cas, exprimer encore plus de possibilités, en, finalement, avec, en, je dirais, en comparaison avec, notamment, l'approche que peut avoir aussi l'intervenant. Ça, c'est très intéressant, qu'il y ait des échanges à ce niveau-là. Et, d'ailleurs, tous les participants nous ont exprimé, effectivement, leur satisfaction par rapport, aussi, à la disponibilité de l'intervenant, qui a permis, à chaque fois, de se replacer à leur niveau, en fonction de leurs besoins. Ça, c'est très important, effectivement, dans une formation de nature professionnelle, effectivement, à caractère professionnel, c'est, effectivement, d'être à l'écoute en permanence. Même si la formation est courte, et s'il y a beaucoup de flux d'informations à faire passer. Et, on n'est pas moins vrai qu'effectivement, donc, s'il y a la place, toujours, pour des questions, et, notamment, des renvois à des approfondissements, à des points techniques, eh bien, c'est toujours le bon, le bienvenu. Certains des participants nous disaient, effectivement, l'intérêt qu'ils avaient, aussi, à aller plus avant dans des technicités, notamment, sur l'Europe. Voilà. Donc, effectivement, de cette formation pourrait naître, effectivement, d'autres formules de formation, encore plus thématiques, sur les financements et l'Europe. Notamment, comment s'adresser à une Commission européenne, dont on sait qu'effectivement, c'est jamais facile. Parfois, ce sont des dossiers très complexes à remplir, où, effectivement, il faut, en l'occurrence, là, connaître bien les codes, et notamment les réponses adéquates, notamment les attentes, aussi, notamment des experts qui vont analyser, effectivement, les projets, et notamment les demandes d'aide, et leur pertinence, etc. Donc, si on peut, effectivement, aller encore plus loin dans cette démarche, et notamment des réponses encore plus thématiques et plus pointues, eh bien, ce sera avec plaisir. N'est-ce pas ? Voilà. Et puis, aussi, peut-être, des formations plus dédiées à des genres. J'entendais ici, sur des thématiques très précises, porter, effectivement, des projets sur des thèmes, sur l'animation, sur la fiction, sur le documentaire, etc. Eh bien, ce sera avec plaisir, effectivement, de trouver, ensuite, des thématiques encore plus pointues, plus fortes, dédiées, notamment, toujours dans l'axe du financement. Donc, me semble-t-il, en tout cas. C'est ce qui a été avéré très fortement au niveau du bilan. Le bilan était extrêmement positif, je tiens à souligner. Et puis, les participants nous disaient, effectivement, surtout, l'intérêt qu'ils avaient eu, effectivement, d'assister à une formation totalement en pertinence avec leurs besoins, et la pertinence, aussi, du formateur, qui était totalement en adéquation avec la réalité professionnelle du terrain. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais faire le lien entre les deux, parce qu'on a mis en place, nous, ces rendez-vous du pôle qui se produisent six fois par an, et qui sont, pour nous, des teasers, justement, pour la formation. Sauf qu'en deux heures, on ne fait pas grand-chose. Donc, on a, en fait, dressé pour cette année un programme sur ces rendez-vous du pôle, qui, on l'espère, sera conforme avec l'envie de se former sur certains champs. Le prochain rendez-vous du pôle sera sur le financement. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le financement ? En trois jours, vous avez eu du mal. En deux jours. Alors, nous, en deux heures, on fait du patch. C'est-à-dire qu'on invite trois personnes, et on fait du Média, de l'IFSIC, de la SOFICA. Voilà. Mais tout ça n'est là que pour donner envie d'aller plus loin et surtout de bien sentir combien il faut être, surtout quand on est producteur, combien il faut être formé là-dessus. Alors, on a d'autres rendez-vous du pôle qui, j'espère, seront des axes de formation, en particulier sur le multi-écran, qui sera le suivant, sur la production en 4K, sur la production en 3DS, sur la production éco-responsable. Ça, je suis un peu moins sûre des résultats. Et puis, sur l'accessibilité des médias qui va devenir un marché extrêmement important. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Je vais appeler Valérie Chakovitz. Donc, Valérie Chakovitz, vous la connaissez. Elle est directrice des départements opérationnels à l'AFDAS. Et précisément, je crois qu'on parle et on partage un peu la même vision sur ce plan partagé au niveau entreprise et salarié. C'est là-dessus que tu as souhaité intervenir. Je te passe la parole. Merci, Lédy. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas suivi la formation pitch, mais je vais essayer de faire court, parce que le temps passe vite, et puis je vais essayer de vous donner envie. Alors, l'AFDAS, pour ceux qui ne nous auraient pas encore bien identifiés, c'est votre interlocuteur formation. Donc, on est un faciliteur, on est au carrefour de plein d'échanges, et on est là pour vous mettre en relation les uns avec les autres, et pour vous donner les moyens de faire vivre vos projets de formation. Donc, l'AFDAS, c'est l'interlocuteur des entreprises, notamment de l'audiovisuel, mais pas que. Donc, il n'y a pas d'autres interlocuteurs pour financer les formations de vos salariés et des intermittents du spectacle. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, ce qui est important, c'est de réussir à prendre un peu de recul et de savoir ce qu'on veut faire à moyen terme de son entreprise et comment on veut faire fructifier un capital dont on a la responsabilité, qui est le capital humain. Et ce capital humain, il faut lui donner les moyens de se développer pour que l'entreprise continue à répondre aux exigences du marché et que les compétences soient à chaque fois adaptées et puissent évoluer. Intégrer des talents, c'est bien. Les faire vivre et les maintenir dans l'emploi, c'est encore mieux. Alors, parfois, quand on est une petite structure, parfois, puisqu'il y en a qui réussissent très bien sans cette aide, on est un peu la tête dans le guidon. Je crois que c'est ce que disait Rémi du CIFAP tout à l'heure. Et on n'a pas ce champ d'expertise. Donc, on ne sait pas forcément se projeter, anticiper et voir quelles sont les bonnes directions justement à suivre pour rester adapté et développer ses compétences. Donc, l'AFDAS vous finance pour ça, puisque j'ai entendu dire que le financement, c'était un sujet qui mobilisait les troupes. Donc, que ce financement ne soit pas un souci pour vous, parce que l'AFDAS a sélectionné, a monté un cahier des charges et a sélectionné tout un tas de prestataires, des consultants experts, RH. C'est des formations qui coûtent généralement assez cher. Et ici, on les finance complètement pour les PME, les TPE. Donc, la durée de ces accompagnements varie de 2 à 5 jours. Et vous permet d'abord d'avoir un diagnostic de votre entreprise, ensuite, les consultants vous proposent des plans d'action et des préconisations, notamment formation. Et nos chargées de mission sont sur le terrain pour vous aider à faire vivre ces préconisations et à dégainer le bon dispositif et le bon financement au bon moment. Voilà. D'ailleurs, juste après, l'une de nos conseillères, Véronique Jean, va intervenir pour vous présenter un projet tout à fait original qui a été monté par l'entreprise 421. Donc, c'est une illustration des belles choses que peuvent faire les entreprises et d'une action concertée entre différents acteurs, l'AFDAS, le centre de formation, l'entreprise, Pôle emploi. Et puis ensuite, nous aurons un échange et un témoignage de Franck Perruchot, qui est DRH du groupe Eclair et qui, lui aussi, a pu anticiper et mettre en place des dispositifs qui ont permis de maintenir dans l'emploi ou de reconvertir un certain nombre des salariés d'Eclair. Alors, si je dois conclure, avant de passer la parole aux autres intervenants, vraiment, n'ayez pas peur du côté administratif, paperacier, etc. C'est vrai, on est dans un fonctionnement légaliste avec plein de papiers dans tous les sens et plein de choses à respecter. Mais ça, ça ne devrait pas être un souci pour vous. C'est l'AFDAS qui simplifie tout ça pour vous et qui vous accompagne. Donc, si vous avez des projets ou si vous souhaitez nous rencontrer pour savoir un petit peu quelles sont les possibilités qui vous sont offertes, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Véronique, si tu veux venir nous rejoindre avec tout ton aéropage, là, voilà, donc, grosso modo, tu vas nous raconter. Non, je vais te le passer, on n'a qu'un seul micro, peut-être deux. Voilà, regarde, tu vois, du renfort arrive. Oui, tu vas nous raconter, donc, ce cas d'école de la société 421 que j'avais rencontré sur le MIFA, société d'animation, donc, et qui a fait un choix tout à fait particulier pour la professionnalisation. Mais je vais laisser la parole à Véronique. Merci, merci, Udi. Donc, je suis en effet chargée de mission au sein de l'AFDAS, comme vous le présentez Valérie il y a quelques instants. Donc, mon rôle est vraiment d'être sur le terrain auprès des adhérents de l'AFDAS afin de vous accompagner dans les meilleures conditions dans vos projets de formation, dans le financement de vos projets de formation, sachant que vous avez effectivement peut-être déjà découvert à quel point le sujet était vaste. Compte tenu des différentes réformes qui existent depuis la toute première loi de 72, évidemment, nous sommes maintenant devant une usine à gaz qui peut être très impressionnante. Et voilà pourquoi les chargées de mission de l'AFDAS sont auprès de vous et vous accompagnent vraiment de façon à faciliter la mise en place de tous les beaux projets que vous pouvez avoir pour vos collaborateurs. Et dans ce cadre-là, je suis effectivement chargée de m'occuper de certaines entreprises de l'audiovisuel et notamment de l'entreprise de Pascal Guérard, donc 421, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et avec laquelle, donc, nous avons monté en novembre dernier un très beau projet qui nous a amenés à utiliser deux dispositifs que vous connaissez peut-être ou peut-être pas qui s'appelle donc la P.O.E., la préparation opérationnelle à l'emploi et le contrat de professionnalisation qui, pour le coup, est beaucoup plus connu puisque beaucoup plus ancien. Donc, comme aujourd'hui, effectivement, nous avions pour ambition, Lydie, Valérie et moi-même, de parler de ces outils qui facilitent l'intégration de nouveaux talents dans les entreprises, eh bien, tout naturellement, l'expérience de 421 nous est apparue comme une évidence. Et merci encore à Pascal, à Alexis, donc, qui est l'un des bénéficiaires de ces deux beaux dispositifs, sachant qu'ils sont au nombre de sept, Donc, bravo, bravo à 421. Et puis, donc, à Rémi Cordier de Rhinoceros qui est, eh bien, l'organisme de formation qui a relevé ce défi. Voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que la P.O.E., préparation opérationnelle à l'emploi ? Donc, c'est un outil qui permet aux entreprises de sélectionner des futurs collaborateurs et de leur permettre d'avoir accès à une formation avant la signature d'un contrat qui peut être, donc, un CDD d'au moins 12 mois ou un CDI, donc, en fonction du projet de l'entreprise. Voilà. Donc, l'idée, c'est j'identifie un candidat qui m'intéresse. Ce candidat, en revanche, a besoin de compléter ses compétences en passant par la case formation. Eh bien, au lieu de lui signer, enfin, de lui proposer la signature d'un contrat de travail immédiatement et ensuite de l'envoyer en formation et, du coup, de faire supporter à mes budgets formation le coût de cette intégration et de ce perfectionnement, eh bien, je le fais se former avant la signature du contrat. Donc, c'est un dispositif qui est particulièrement confortable et peut-être encore plus pour les PME qui ont quand même des budgets, certes conséquents, mais quand même limités. Donc, voilà. L'idée, c'est de former le futur collaborateur avant la signature du contrat. Ça nous amène à intervenir en collaboration avec le Pôle emploi, qui, évidemment, est un acteur incontournable sur cet outil d'intégration puisque, donc, initialement, effectivement, le candidat est censé être présenté par le Pôle emploi. Donc, l'entreprise passe une annonce auprès du Pôle emploi pour faire connaître sa recherche. Le Pôle emploi présente des candidats. Un candidat est retenu. L'entreprise, le Pôle emploi et le futur salarié tombent d'accord sur un cursus de formation, donc avec un organisme, évidemment. L'AFDAS, évidemment, rentre dans la boucle, là, sur le plan financier puisque nous sommes cofinanceurs avec le Pôle emploi. La formation est mise en oeuvre. Au sortir de cette PoE, le candidat a effectivement rempli les objectifs de développement de ses compétences. Là, tout va bien et la signature du contrat est effective. La collaboration peut commencer avec l'entreprise. Alors, la particularité du projet dont on parle aujourd'hui, c'est qu'à l'issue de cette PoE, eh bien, sept personnes ont été recrutées par 421 dans le cadre de contrats de professionnalisation. Et comme vous le savez sûrement, à la clé du contrat de professionnalisation, eh bien, il y a aussi une formation en alternance qui est au moins de presque 300 heures puisque nous parlons d'un CDD d'au moins 12 mois. Effectivement, en alternance, c'est au minimum 150 heures pour 6 mois de formation, pour 6 mois de contrat, pardon, donc quasiment 300 heures pour un an de contrat de professionnalisation. Donc, autant vous dire que ces jeunes recrues, eh bien, vont devenir de sacrés espères grâce à cette PoE, grâce à ces contrats de professionnalisation et au sortir de cette belle formation en alternance avec cette expérience dont nous parlera Alexis dans quelques instants, eh bien, ils auront un beau CV à faire valoir sur le marché de l'emploi et ça leur met vraiment le pied à l'étrier dans d'excellentes conditions. Donc, voilà ce qu'on peut imaginer de l'avenir de ces contrats de professionnalisation maintenant qui ont 3, 4 mois quasiment. Donc, on peut dire qu'on est presque au tiers de la réalisation des contrats de professionnalisation.